Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette nouvelle vidéo, je vais te montrer comment tu peux faire évoluer ton compte TikTok et gagner un abonné et pourquoi pas monétiser et aussi gagner de l'argent. Donc si tu es nouveau et que tu tombes sur cette vidéo, ma chaîne consiste à te donner des conseils pour pouvoir gagner de l'argent et aussi bâtir ton influence sur Internet. Donc si tu aimes tout ce que je fais, si tu as des questions, laisse-moi tous ces éléments en commentaire et juste 5 secondes ça coûte rien, abonne-toi et voilà. Donc moi j'ai pratiquement 4 comptes TikTok, j'ai 3 comptes TikTok et le 4ème c'est un nouveau compte que je viens de créer pour cette chaîne YouTube. Donc là ça fait pratiquement 2-3 jours que je viens de créer ce compte TikTok, donc je l'ai laissé juste en description. Et vous allez voir que ce compte TikTok que je viens de créer, ça fait pratiquement 4 jours ou 3 jours que je viens de l'écrire, c'est-à-dire il y a 40 personnes qui sont abonnées maintenant à ce compte. Et vous allez voir que les stratégies que je suis en train de vous donner dans cette vidéo, vu l'expérience que j'ai en fonction des autres comptes TikTok que j'ai déjà créées, vous allez voir que je vais appliquer ces mêmes stratégies sur ce compte TikTok que je viens de créer et vous allez voir que d'ici le mois de, par exemple, novembre ou bien décembre, vous allez voir combien d'abonnés j'ai atteint sur ce nouveau compte TikTok que je viens de créer pour cette chaîne. Donc au niveau des autres comptes TikTok que je viens de créer, je vais te donner tout ce que j'ai fait, tout ce qui m'a permis de pouvoir dépasser par exemple les 40 000, les 50 000 abonnés sur ce compte TikTok. Donc ici, je ne vous montre pas ce compte TikTok parce que c'est des comptes qui parlent de tout ce qui est l'essai d'architecture, parce que des bases, je suis dans le bâtiment. Donc voilà, ça n'a rien à voir avec tout ce qui est YouTube, YouTube, c'est pourquoi je ne mélange pas tous ces éléments-là. Mais je vais vous expliquer tout ça en long et en large. Donc astuce numéro 1, pour pouvoir faire progresser ton compte TikTok, astuce numéro 1, il faut prendre un nom de profil, c'est-à-dire le nom de ton compte TikTok doit être vraiment un nom qui est vraiment très simple. Il ne faut même pas te compliquer la vie. Un nom qui est vraiment très simple à retenir. Un nom qui va permettre, par exemple, à des personnes qui vont tomber sur ton profil de te retrouver très facilement. Un nom qui va permettre à l'algorithme de TikTok de te référencer très facilement. Donc en un moment, je vous conseille plutôt votre nom. Vous allez voir sur ma chaîne YouTube, je mets toujours mon nom. Il y a d'autres YouTubers que peut-être que vous suivez, peut-être après moi, ils vont toujours mettre leur nom parce que c'est vraiment très important. Astuce numéro 2, que beaucoup de personnes négligent, la photo de profil de votre compte TikTok, ça doit être par exemple votre photo vous-même. Parce que lorsque vous allez ajouter votre photo, ça apporte plus de crédibilité à la personne qui va tomber sur votre compte TikTok. Donc la personne peut tomber sur ta vidéo directement sur TikTok ou bien la personne peut quitter à partir de ta chaîne YouTube et te retrouver automatiquement sur TikTok. On ne sait pas comment ça peut se passer. Donc il faut ajouter ta photo de profil parce que ça apporte plus de crédibilité comme je le disais au début de la vidéo. Autre élément qui est vraiment très important et que beaucoup de personnes négligent, c'est-à-dire autre astuce que je vais aussi ajouter, la description de votre compte TikTok. C'est comme dans la partie à propos de YouTube. La description est vraiment très importante pour le référencement de votre compte TikTok. Par exemple, dans la description, votre compte TikTok parle de quoi? Vous allez voir que sur le nouveau compte TikTok que je viens de créer, je viens de créer, ça ne fait même pas comme je le disais au début de la vidéo, 3 ou 4 jours, c'est un nouveau compte. Donc, vous allez voir que si vous cliquez sur mon lien, sur le lien de mon compte TikTok et que vous trouvez automatiquement sur mon compte TikTok, là-bas, je donne des conseils rapidement avec des vidéos qui ne sont pas trop longues. Vous allez voir que dans la description, au niveau de la description, au niveau de mon compte, j'ai mis une description. Donc lorsque vous allez faire une description qui est vraiment très cohérente, qu'est-ce que cela va provoquer? Cela va dire à TikTok ou bien par ta description, ça va permettre à TikTok de te référencer très facilement au niveau de tout ce qui est bas de recherche, comme on a l'habitude de voir sur YouTube. Et dans ta description, tu dois ajouter des mots-clés. Ton compte TikTok parle de quoi? Vous allez voir que sur mon compte TikTok, je parle de tout ce qui est investissement, YouTube, crypto-monnaie, quelque chose comme ça, de manière générale. Donc, dans ma description, je vais ajouter investissement, finance, crypto-monnaie, ainsi de suite, ainsi de suite. Parce que la personne qui va tomber, par exemple, sur mon profil, dès qu'il va voir ma description, il sait de quoi je parle sur ce compte TikTok. C'est vraiment très important pour le référencement et aussi, c'est vraiment très, très important pour que... C'est vraiment très, très important parce que lorsque vous allez faire cela, avec les mots-clés que vous allez ajouter, on va vous retrouver vraiment très facilement. Et c'est TikTok qui va gérer cela comme ça. Autre élément que je vais ajouter et autre astuce du moins que je vais ajouter et que beaucoup de personnes négligent, et sur la vidéo jusqu'à maintenant, tu vas comprendre vraiment beaucoup de choses, c'est qu'il faut régulier sur la plateforme. C'est aussi pareil sur YouTube. Donc, ta régularité va te permettre de pouvoir aussi faire exploser ton compte TikTok. Parce que tu ne peux pas poster une vidéo, par exemple, lundi. Et tu vas poster une vidéo, par exemple, tu postes une vidéo chaque... Un mois. C'est-à-dire, chaque mois, tu postes une vidéo. Ou bien, chaque semaine, tu postes une vidéo. Ou bien, deux semaines, tu postes une vidéo. Ou bien, dans trois semaines, tu postes une vidéo. Tu ne seras pas référencé. Chaque plateforme demande une certaine régularité sur la plateforme. Plus tu es régulier sur la plateforme, tu apportes un signal à l'algorithme TikTok. Et ils vont commencer à te mettre en avant si le contenu que tu réalises sur ton compte TikTok plaît à une audience. Donc, la régularité aussi compte. Donc, combien de fois, par exemple, il faut poster ? Donc, vu mes trois autres comptes TikTok que j'ai actuellement, où il y a beaucoup d'abonnés, par mes analyses que j'ai réalisées sur mon compte TikTok, moi, je te conseille plutôt de poster soit deux fois par jour ou soit trois fois par jour. Moi, c'est ce que je te conseille. Moi, généralement, sur tous mes comptes TikTok, je poste soit deux fois ou trois fois par jour. Donc, si c'est deux fois par jour, tu postes à partir de 10h. Moi, de manière générale, c'est ce qui marche pour moi. Et aussi, je poste à partir de 17h30. Donc, toi, lorsque tu vas réaliser, par exemple, ces postes et que tu vois, c'est un exemple, tu vois que pour toi, ça ne fonctionne pas. Essaye de voir quelque chose qui est vraiment très important. Et c'est maintenant que je vais vous dire ça dans cette vidéo. C'est pourquoi je te dis, prends le temps de suivre la vidéo. Essaye maintenant, lorsque, par exemple, on considère que tu as réalisé deux postes dans la journée ou que tu as réalisé trois postes dans la journée, et que parmi tes postes, tu vas voir forcément, il y a des vidéos qui t'apportent plus de visibilité que d'autres vidéos que tu as réalisées. Par exemple, tu as fait trois postes. Tu vas voir que parmi tes vidéos, il y a une vidéo qui t'a fait, par exemple, 10 000 vues. Tu vas voir qu'il y a une vidéo qui t'a fait 1 000 vues. Une vidéo qui t'a fait, par exemple, 500 vues. Donc, pose-toi la question. Pourquoi cette vidéo a fait 10 000 vues? Pourquoi cette vidéo a fait 500 vues? Et pourquoi l'autre a fait 1 000 vues? Donc, automatiquement, tu vas plus te focaliser sur la vidéo qui t'a donné plus de visibilité. Et c'est là, c'est vraiment très, très important. Tu vas partir dans la partie analytique de TikTok. Tu vas regarder la partie analyse au niveau de cette vidéo. Pourquoi cette vidéo a explosé? Donc là, étape numéro 1, le titre de la vidéo. C'est vraiment très important. Il faut mettre aussi un titre qui accroche et tu peux aussi ajouter des émoticônes. Deux, tout ce qui est hashtag que tu as ajouté dans ta vidéo. C'est aussi très important parce que les hashtags vont te permettre un référencement sur la plateforme. Et au niveau des hashtags, moi, j'utilise Flick. C'est la plateforme que j'utilise régulièrement pour mes hashtags. Je prends l'abonnement. Et au niveau de tout ce qui est abonnement, parce que ça me permet de faire tout ce qui est analyse. Ça me montre quel hashtag a performé. Quel hashtag n'a pas performé. Quel type de hashtag que je dois choisir. Si tu es intéressé aussi, je te laisse le lien d'affiliation en description. Quand tu vas passer par mon lien d'affiliation et que tu vas prendre aussi l'abonnement, tu auras une réduction. C'est vraiment hyper complet. C'est vraiment hyper puissant. C'est ce que moi, j'utilise régulièrement. Donc, sur tous mes comptes TikTok, sur ma page Facebook, sur ma page YouTube et autres, c'est seulement ça que j'utilise. Sur mon compte aussi Instagram, je ne me fatigue plus. Par exemple, sur mon nouveau compte TikTok que je viens de créer, automatiquement, lorsque je vais poster une vidéo, par exemple, qui va parler de TikTok ou de YouTube, une vidéo d'astuce, je tape au niveau de cette plateforme qui est Flick, Astuce, par exemple TikTok, et il va me faire sur les autres. Tous les hashtags qui vont parler de tout ce qui est astuce TikTok. Il va mettre le nombre de commentaires, le nombre d'impressions, tout ça. Et moi, je prends, je sélectionne et je poste. Par exemple, je le mets en dessous de mes vidéos TikTok. Donc, c'est vraiment très, très important. Je vais te laisser le lien en description. Si ça t'intéresse, voilà, tu peux passer par mon lien acheter. Et au fur et à mesure que tu vas avancer, tu vas voir que ton compte va commencer à évoluer aussi, sans même te fatiguer. Donc, c'est l'autre astuce que j'ai voulu ajouter au niveau des hashtags. Vous devez voir quel hashtag. Que, par exemple, lorsque vous avez, par exemple, ajouté ce type de hashtag en dessous de vos vidéos, est-ce que ce type de hashtag t'a donné une visibilité? Est-ce que l'autre m'a donné moins de visibilité? Donc, c'est en fonction de ça, vous allez aussi étudier aussi les hashtags. Autre élément qui est vraiment, autre chose qui est vraiment très importante, vous devez considérer vos réseaux comme des tests. Dans le début, lorsque vous vous lancez sur une page, sur YouTube, sur TikTok, de manière générale, c'est un bonus. Tester différents types de formats. Tester, 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 tester. Sur TikTok, prenez le temps de tester. Et vous allez voir qu'à partir de vos tests, vous allez voir qu'automatiquement, une vidéo peut sortir par là, elle va exploser. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rester sur ce type de contenu et au fur et à mesure, tu vas réaliser des vidéos là-dessus. Parce que si tu te bloques, si, par exemple, uniquement un contenu que tu as réalisé et tu ne fais que multiplier beaucoup de vidéos, ça ne performe pas, ça ne sert à rien. Donc, il faut tester. Tu es encore dans le début. Teste beaucoup de types de formats. Et automatiquement, vous allez voir que votre compte, il y a un format qui peut prendre et le compte va exploser directement. Donc, autre élément, autre astuce que j'ai voulu ajouter, la personne, moi aussi, m'avait posé la question aussi, quel type de format aussi marchait beaucoup sur TikTok? Sur TikTok, il y a vraiment beaucoup de formats qui marchent. Moi, j'ai sélectionné 5 formats. Le premier format, des TikTok de couple. Vous allez voir qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui réalisent des TikTok en couple. un homme, une femme ou une soirée avec un enfant et autres. C'est un format qui fonctionne à mes veilles sur TikTok. Autre TikTok qui marche vraiment des TikTok d'enfants. Vous allez voir qu'il y a des gens, souvent, ils ne se montrent pas, mais ils vont toujours montrer, par exemple, leur enfant, quelque chose comme ça, qui fait vraiment tout ce qui est TikTok et autres. Et c'est vraiment drôle. Autre TikTok qui fonctionne aussi sur... C'est-à-dire, autre format qui fonctionne aussi sur TikTok, tout ce qui est astuce. Par exemple, astuce. Comment débloquer, par exemple, un téléphone portable Samsung? Comment faire de façon que ma tablette graphique soit, par exemple, rapide avec mon ordinateur? Tout ce qui tourne autour de astuce. Tout ce qui tourne autour de tout ce qui est astuce. Autre format aussi qui fonctionne aussi sur TikTok, les vidéos drôles. Il faut réaliser des vidéos drôles. Il faut aussi réaliser des vidéos vraiment très drôles. Si tu es vraiment très fort là-dedans, tu peux utiliser aussi ce type de format. Autre astuce qui fonctionne aussi, aussi du moins sur TikTok, vraiment, c'est tout ce qui concerne les chiens, les chats. Vous allez voir que c'est des gens qui réalisent des TikTok avec des chiens. C'est uniquement pour les chiens, mais uniquement pour les chats. En aimant pour les animaux, ça fonctionne vraiment à merveille. Ça va vous permettre de pouvoir faire exploser votre compte TikTok. Autre élément qui va faire, c'est de la sorte que ton compte TikTok aussi va exploser. Il faut suivre tout ce qui est tendance. Vous allez remarquer que sur TikTok, il y a des vidéos, où on a l'impression qu'il y a des musiques qui se répètent beaucoup. Par exemple, si une personne a pris, c'est un exemple, une musique, par exemple, d'Arkéli, et que cette musique explose, vous allez voir que tout le monde va utiliser la même musique parce que c'est une musique tendance. Donc, il faut aussi suivre l'actualité au niveau de tout ce qui est tendance. Et si tu appliques tous les conseils que je viens de te donner aujourd'hui, tu vas voir que ton compte TikTok va commencer à évoluer. Donc, si tu aimais la vidéo, si tu as des questions, laisse-moi tous ces éléments en commentaire et sur 5 secondes, abonne-toi. Et si c'est, je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao !